Hey, ça te dirait de connaître 5 secrets sur les costumes du film Titanic ? Le collier Coeur de l'Océan a été imaginé et dessiné par James Cameron lui-même. Il a pris pour modèle le Hope, le diamant bleu le plus grand de l'histoire, réputé aussi pour porter malheur. Un bijou parfaitement dans le thème du naufrage du Titanic. Avec toutes les scènes qui se passaient sous l'eau, pour éviter d'attraper froid, tous les acteurs et figurants portaient des combinaisons de plongée sous leurs costumes. Mais Kate Winsley, elle a refusé d'en porter, et du coup elle s'est choppée une pneumonie. Elle a même failli quitter le film à cause de ça ! Les figurants ont porté des tenues d'époque de 1912 chinées par l'équipe des costumes, et ils ont même dû suivre des cours pour apprendre à se comporter comme à l'époque, en 1912, histoire que leur casting soit raccord avec leurs tenues. Le tailleur de rose, que la chef costumière a appelé la tenue de l'embarquement, est inspiré d'une photographie d'époque. James Cameron voulait un chapeau aussi large que possible, parce que c'est un symbole de richesse à l'époque. La plupart des acteurs qui travaillaient dans la salle des machines ont été choisis pour leur petite taille. L'objectif était de faire paraître la pièce plus grande et les scènes plus impressionnantes.